... Il n'y a pas eu de pénurie à Paris, mais réellement pour beaucoup de familles modestes ou de familles précaires, la situation a été extrêmement difficile parce que leur circuit habituel pour s'approvisionner en denrées alimentaires était bousculé. Il n'y avait plus de distribution de repas dans les cantines scolaires. Le repas à la cantine est parfois le seul vrai repas de la journée. Les distributions alimentaires par des associations étaient rendues compliquées. Beaucoup d'entre elles n'ont pas pu procéder à ces distributions. Les marchés étaient fermés dans beaucoup de quartiers populaires. Les marchés sont des lieux sur lesquels les denrées alimentaires sont à des prix bien plus accessibles et avantageux que dans les magasins en dur. Pour ces familles, il a fallu pour elles faire face, s'organiser et pour la ville évidemment pallier ces difficultés, leur venir en aide, soit avec des aides financières, soit avec des structures, des dispositifs qui ont été mis en place. Et puis au-delà, ce que nous a montré cette crise, ce sont les limites de notre système alimentaire à Paris, les difficultés d'adaptation de ce système et d'anticipation, sa dépendance, son manque d'autonomie, des sujets sur lesquels nous avons décidé de travailler avec beaucoup de force. La ville a mis en place plusieurs dispositifs pour faire face aux difficultés des familles les plus modestes, notamment l'aide aux associations qui font de la distribution alimentaire avec la mise en place de nouveaux points de distribution et 17 000 repas par jour distribués via ce réseau. Ensuite, une aide financière aux familles les plus en difficulté d'un montant de 3,5 millions d'euros. Elle a permis à plus de 53 000 enfants issus de 29 300 familles parisiennes d'avoir une alimentation de qualité et suffisante pendant cette période difficile. Et puis plusieurs dispositifs comme la facilitation pour les paysans qui fournissent leurs fruits et légumes en amap d'accéder à leurs clients, le fait qu'à travers le site internet de la ville, des vendeurs de marché, puisque les marchés étaient fermés, puissent faire des livraisons à domicile pour leurs clients et bien sûr des dispositifs pour les personnes les plus isolées, les plus fragiles pour des livraisons de repas à domicile ou encore la mise à disposition de paniers de denrées alimentaires, 10 kg de fruits et de légumes, à un prix tout à fait abordable pour les familles les plus dans la nécessité. Nous en tirons la leçon des limites du système alimentaire et de la façon dont les Parisiennes et les Parisiens ont accès à des produits et des denrées alimentaires de qualité, ce qui nous confirme de notre intention de créer une grande coopérative que nous allons nommer Agri-Paris et dont le rôle sera de structurer les filières à la fois à la source, dans les champs, pour développer dans le bassin parisien, dans l'île de France, dans les régions avoisinantes, l'offre en agriculture la plus respectueuse de l'environnement et ensuite structurer les filières afin que les produits arrivent jusqu'aux assiettes des Parisiens, assurer des débouchés et un revenu correct aux paysans, aux éleveurs, aux agriculteurs au départ, une alimentation de qualité, une meilleure lutte contre le gaspillage, un meilleur recyclage ensuite des déchets qui auront été triés. Tout cela fait partie de nos objectifs. Déjà, un travail qui a déjà été entamé dans les mandatures précédentes et qui devra être largement renforcé dans cette mandature. Et puis ce qu'on retient aussi de cette période très particulière, c'est l'envie de solidarité, l'envie de lien qui a été exprimé par des milliers de Parisiens qui ont donné de leur temps, qui ont donné de leur personne et de leur énergie pour partager, pour aider, pour rencontrer d'autres personnes qui pourraient avoir besoin d'être accompagnées à ce moment-là. Et cet état d'esprit solidaire, partageur et responsable aussi, où beaucoup de gens se sont posé la question de leur empreinte écologique, tout cela, j'espère que ça restera un peu dans les esprits et dans les pratiques. Merci. Merci. Merci.